La sexualité c'est la vie, et je pense que c'est important parce qu'on ne parle pas de la même manière non plus avec ses parents. Alors vous avez des parents qui sont très ouverts, qui vont beaucoup parler avec leurs enfants, mais dans certains milieux c'est pas le cas. Et donc le rôle de l'école est aussi important dans ce domaine-là. Et moi je vois, nous on avait, j'espère que ça continue, mais quand j'étais conseil régional et j'ai été président du centre régional d'information et de prévention du SIDA, ils ont formé 90% d'une classe d'âge, c'est-à-dire les secondes, aux questions de santé sexuelle en général. Et c'est vrai que c'était important parce que souvent ils ont des, enfin peut-être internet ça peut être le meilleur, mais ça peut être aussi le pire. Ils pensent savoir des choses qui sont totalement fausses, et sur la sexualité c'est quand même très important, parce que, je suis désolé, mais votre personnalité, elle a besoin de connaître un certain nombre de choses, ça peut pas être simplement en regardant quelques films porno, en cachette ou tout ça. Et donc je pense qu'il y a une vraie... Surtout que le porno n'est pas la vie sexuelle, et il faut l'apprendre autrement. Tout à fait, ce n'est pas la vie sexuelle. Et beaucoup découvrent cette sexualité souvent que par ces films, parce qu'aujourd'hui c'est extrêmement facile évidemment de pouvoir les voir. Avant il fallait piquer la cassette de ses parents, mais aujourd'hui c'est extrêmement facile. Et c'est important de faire ça, parce que ça dédramatiserait beaucoup de choses, et notamment sur le VIH, ça dédramatiserait, puis ça permettrait aussi peut-être que certaines personnes ne s'infectent pas, parce que quand même aujourd'hui, on a toujours dans notre pays 5000 personnes qui tous les ans s'infectent au VIH avec toutes les informations qu'on a.